... ... Voilà, le pourtour du chien est fait. Maintenant, il va faire tous les petits traits pour faire un beau dessin bien complet. Bien fini. Si vous avez bien regardé les... les diapositives, là, vous avez vu un moment que le dessinateur, il y avait un petit truc. Vous avez... devant lui. Vous avez vu quelque chose ou... Oui, là. C'est tombé, là. Vous avez vu que le dessinateur penche la tête en avant. Donc, quand le dessinateur penche la tête en avant, il souffle de l'air par la bouche. Et s'il y avait des petites poussières, à ce moment-là, il mettrai son dessin. Un petit tuyau, un petit trou, et il souffle. Alors, chaque fois qu'il fait un tour, il souffle. Voilà, vous voyez, c'est fini. Le mot, il va retoucher la barre du thé. Donc, les deux dessins qu'il fait aujourd'hui sont reproduits autour de ces dix. Donc, ce sont des chablons, mais principalement des cams. Des cams, donc, vous pouvez le laisser, sûrement, hein. Donc, des cams, c'est des dix qui sont découpés comme ça. Donc, il y en a 36. Donc, les deux dessins sont là. Donc, à nous, ça ne nous dit absolument rien, hein, quand on voit ça. Donc, pour faire le dessin, en réalité, quand les cams tournent, vous avez ces trois leviers ou bras qui appuient contre ces cams. Donc, quand elles tournent, on verra toujours les leviers faire ce mouvement ici. Le premier de ces leviers ou bras fait les traits en avant, en arrière. Le deuxième fait les traits de gauche à droite, droite à gauche. Comme ça, si vous regardez. C'est que la cam monte. Pardon? Si elle s'arrête, c'est que les cams, elles montrent. Oui, il y a juste une ouverture, là. Alors, ça permet aux cams de monter. Donc, c'est ici qu'il y a le plus de pièces d'origine, le 80 à 90 % des pièces sont les pièces d'origine. Oui, il y en a le moins, c'est dans l'instrument de la musicienne. Par le mot par Pierre Jacques Hedron. Donc, le père Jacques Hedron. Il a 4 500 pièces. Avec ces 4 500 pièces, L'écrivain peut écrire n'importe quel mot, n'importe quelle phrase dans toutes les langues qui emploient nos formes de lettres. Donc, il n'écrit pas en russe, en chinois, en japonais, en arabe, en hébreu. Ça, il n'écrit pas, mais c'est ça dans les langues qui emploient nos formes de lettres. Il peut écrire n'importe quel mot ou n'importe quelle phrase. Il écrit des millions de mots, hein, comme quand on voit déjà en anglais ou bien en français, il y a peut-être 500 000 mots. Et il peut, donc, s'il veut écrire un livre ou bien une lettre, hein, ça va assez long, parce qu'il peut écrire une phrase d'une longueur de 40 lettres sur 4 lignes différentes. Il est très important, mais il va y avoir un petit calcul à faire. Il y a 40 différentes lettres au mouvement. Alors, vous pensez à 40, mais vous ne dites pas 40, après. Les phrases sont préparées autour de ce disque, ici. Autour de ce disque, vous avez toutes ces pièces qui sont de différentes hauteurs. Chaque hauteur, ici, correspond à une lettre ou à un mouvement. Les pièces étant mises en place, comme maintenant, il écrira les automates Jacques-Hedraud à Neuchâtel. C'est facile. Et ici, c'est un encrier avec de l'arbre. Son premier mouvement, C'est un mouvement tout à fait naturel. Oui, c'est bon. Vous voyez, comme il se couche à plumes, il y avait une goutte d'encre de troc, et l'encre tombe dans son encrier. La tête et les yeux, c'est aussi le mouvement. Comme ça, c'est tout à fait naturel. Voilà, je pense qu'il n'est pas assez d'un. Et puis maintenant, il va écrire. Voilà, ça va aller. Je vais le mettre au point de départ. Voilà. Les automates. Donc, toutes les lettres sont à la même place, et c'est son cadre qui se déplace sur sa gauche pour écrire chaque lettre l'une après l'autre. Regardez comme il fait le T. Là, c'est assez intéressant. Il n'a pas tout à fait à cet espace. Regardez le T. Là, ça, ça vaut la peine de regarder. Le T, le faire en une fois. Il peut venir après. Il change de ligne. Il change de ligne. Il change de ligne. Il change de ligne. Alors, on voit le disque tourner d'un 40e. Choisir la hauteur. C'est le N de Neuchâtel. C'est la hauteur 22. Voici le E. C'est la hauteur numéro 11. Donc, ici, il vient tout le début. Là, il y a un système à fusée, les chaînes aussi qui viennent par-dessus. Donc, la musicienne peut jouer cinq mélodies différentes. Et ces cinq mélodies ont été composées exprès pour elle par Henri-Louis Jacques Hedreau, qui était le fils de Jacques Hedreau. Et là, il faut quatre mécanismes pour qu'elle puisse jouer. Le premier mécanisme se trouve ici dans l'instrument. Action d'un soufflet qui souffle de l'air par ce tuyau dans les flûtes. Donc, c'est ici qu'il y a le moins de choses d'origine. Il n'y a que ces tuyaux qui sont d'origine. Tout ça, ça a été refait. Parce que les Allemands, ils n'aimaient pas tellement la musique avec les flûtes. Ils n'aimaient mieux le bois où ça faisait un petit peu plus chaud. Alors, il avait tout changé en temps ici. Et puis, une fois qu'il a sauté, il a peut-être place. Et les doigts qui vont vraiment presser les touches. Car ce sont vraiment les doigts de la musicienne qui pressent les touches du clavier. Elle ne fait pas semblant de jouer. Elle joue vraiment. Le troisième mouvement, c'est sa respiration. Sa tête et ses yeux suivent le clapier comme une vraie musicienne. Et quand elle termine de jouer, si tout va bien, elle fait une révérence. Ça s'agit de quoi. Alors... Voilà. Donc, ce sont vraiment les doigts qui jouent. Vous voyez, qui soulèvent dans des crochets. Et elle joue. Elle va jouer. On voit bien sa tête, ses yeux suivent le clavier comme une vraie musicienne. Vous voyez, si j'écarte la musicienne du clavier, il n'y a plus de sens. Si je repose la musicienne, elle va jouer. Il y a plus de sens qui ressemble le clavier, il n'y a plus de sens. J' performers sur les razones, c'est un neuroscience. On va jouer. Je choisis le temple de la ODICE. On voit bien que ce soit décretatif. En nutritious�贅 hearse du journalier. On voit sur la processe en forte chardose. J'écarte la musique en errore. Voilà, on vit un highlight d'actions, Donc, on vit ici. Il y a plus d'informations de valeurs sur皆さん. Sous-titrage FR ?